Tout d'abord, nous avions deux questions à poser à plusieurs auteurs. Je m'adresse ainsi à Anthony Passeron, Maria Larea, Solé Otero et Paulina Panacenco. En raison des éléments autobiographiques de vos œuvres, est-ce difficile d'écrire son histoire familiale ? Comment cela a-t-il été reçu et vécu par votre famille ? Question globale. Très intéressante sur l'autobiographie. Oui, ce n'était pas trop difficile de parler de ma grand-mère parce que, comme elle est morte, c'était un peu difficile pour, je pense, en relation à mon père. Mais de toute façon, tout ce que j'ai mis dans le livre, c'est toutes les histoires que ma mère et mon père m'ont racontées pendant toute ma vie. Je pense que c'était finalement facile. Mais de toute façon, je ne fais pas l'autobiographie, ça c'est une auto-fiction. j'ai mélangé des choses de ma famille avec des choses de l'autre côté de ma famille, avec des histoires de voisinage. Et aussi, je pense que Rocio, c'est un peu comme moi, mais ce n'est pas exactement moi, et ça m'a aidé beaucoup à prendre en distance de l'histoire. Et c'était une façon de dire mieux la vérité, toutes les choses que je veux dire, à travers d'un personnage qui n'était pas exactement moi. Oui, c'est une question qui me semble nécessaire d'évacuer très vite, parce qu'il me semblait qu'écrire un roman, ça ne se fait pas en demandant la permission à sa famille. On peut le faire, mais c'est quand même un exercice assez solitaire et d'affirmation de soi. Et déjà, l'histoire de votre famille est déjà un roman, parce que vos grands-parents, vos parents, quand ils vous racontent une histoire familiale, ils font attention à valoriser certains personnages, certains événements, et puis il y a des gens qui apprécient moins, des moments dont ils ont moins envie de parler. Et finalement, l'histoire de votre famille est déjà un roman. Et il me semblait que c'était important d'écrire soi-même son propre roman de l'histoire familiale. Dans le cadre de ma famille, de ce point de vue-là, je rejoins un peu Solé, que la famille n'existe plus en tant que famille, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui se voient encore tous les dimanches, etc. Et peut-être le fait qu'ils ne se soient plus une famille très unie, ça a aussi facilité la dimension libératoire, c'est-à-dire que je ne me suis jamais demandé si ça allait leur faire plaisir ou pas. Même si après, on en a parlé avec eux, certains, ils voulaient en parler, mais ça n'a pas été un critère pendant l'écriture. Salut. Je rejoins ce que disent Solé et Anthony. Et je n'ai toujours pas de procès sur le dos par les gens de ma famille. Donc, ils l'ont plutôt bien pris jusqu'ici. Et il ne faut surtout pas demander la permission. Et je pense qu'écrire était la façon, pour moi, en tout cas dans mon histoire personnelle, où il y avait un grand secret de famille, c'était une prise de pouvoir sur ce secret. C'est-à-dire, OK, c'est une histoire qu'on ne m'a pas racontée, que toute ma famille savait sauf moi. Donc, l'écriture, c'était vraiment reprendre possession de cette histoire et la transformer comme je le voulais. Moi-même, contrôler la part biographique, la part fictionnelle. Et avec ce personnage, comme tu dis, Solé, qui est moi et pas moi, qui est une création. La Maria dans le livre, c'est un personnage quand même. Merci. Oui, je crois que je rejoins mes camarades là-dessus. Mais c'est une question qui se pose assez régulièrement depuis la sortie du livre. Mais c'est une question que je ne me suis jamais posée pendant l'écriture. En fait, je crois que le matériau, ce qu'on utilise pour écrire un roman, en tout cas, ce que j'utilise pour écrire un roman, c'est comme une matière que je vais modeler. Et peu importe où est-ce que je vais la chercher, est-ce que c'est de l'expérience personnelle, est-ce que c'est de la fiction ? La seule chose qui compte pour moi à ce moment-là, c'est un rapport très charnel finalement et très concret. C'est est-ce que ça me crée du désir d'écriture, oui ou non ? Et ça, c'est le premier critère. Est-ce que ça fait naître du désir en moi de travailler ? Et donc, si c'est de la matière de mon entourage, de ma famille, ou si c'est des films ou de la fiction, je vais m'en servir et je vais piller tout autour. Et je crois que, si je suis tout à fait honnête, je ne me suis pas posé cette question ni avant ni après la sortie. Je me la suis posée quand d'autres me l'ont posé. Je me suis dit, mais c'est vrai que peut-être que ça pouvait être une question à un moment, mais ça n'a pas été pour moi, en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.